Chers amis, nous sommes juste au-dessus de la basilique Saint-Piedis à Lourdes pendant notre troisième jour de pèlerinage, déjà le pèlerinage du Rosaire avec les Dominicains. Mais nous avons un cousin parmi nous, un chanoine régulier de la grâce. Les Dominicains étaient des chanoines à l'origine, donc c'est pour ça que notre tenue ressemble un peu. C'est le père Maximilien Lefebure d'Ubus qui vient de publier un élage spirituel du repos. Alors, quelle est l'urgence, chers frères ? L'urgence, c'est que nous sommes à un siècle hyper actif, hyper fatigué, hyper compliqué, donc il faut apprendre à se reposer. Et le repos, c'est avant tout le repos physique, mais c'est aussi le repos spirituel qui nous prépare au repos éternel. Nous ne sommes pas faits pour le travail éternel, nous sommes faits pour le repos éternel. Donc il faut apprendre dès maintenant cela. Et cela passe d'abord par admettre qu'on a besoin de se reposer, on a besoin de se poser pour se retrouver, et admettre aussi qu'on n'est pas tout puissant, et qu'on se réalise non pas dans le faire, dans l'action, mais avant tout dans l'être. Et cela, il faut du temps pour le comprendre, et il faut parfois, c'est mon expérience, des maladies, pour mieux le vivre et l'admettre. Alors dans la vie, dans la vraie vie, parce que nous, on vit dans des couvents, dans des monastères, donc le rythme de la vie liturgique nous offre déjà le repos, mais beaucoup des gens qu'on rencontre nous disent « mais en fait, on n'a pas le temps ». Oui, mais justement, le repos se choisit et s'anticipe. Donc c'est une exigence, on doit choisir de se reposer. Ce n'est pas, on ne se repose pas parce qu'on est accablé, épuisé, on se repose avant. Et donc ça veut dire qu'on choisit, comme on choisit d'aller chez le dentiste, on choisit se reposer. Donc il faut s'imposer le repos complètement, le mettre dans l'agenda. Il faut que les chanoines réguliers de la grâce nous fassent des ordonnances. Exactement, c'est une thérapie. Avec tendeur de repos par semaine. Alors évidemment, cher frère, le repos, il y a aussi une dimension pour la vie spirituelle. Bien sûr, parce que ce repos physique nous permet finalement de faire retour sur nous-mêmes, de nous intérioriser et de nous ouvrir à Dieu. Quand Jésus dit à Zachée « Zachée, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi », eh bien c'est bien ça, c'est un appel, une invitation que nous faisons au Seigneur de venir demeurer en nous. Et le repos est l'occasion incontournable dans le silence, ou ça peut être aussi dans la marche, dans la flânerie, comme dit Guy Darigodi, ou dans la contemplation de la nature, ou même dans le sport, où on se retrouve soi-même gratuitement, sans arrière-pensée. Et c'est vraiment le lieu de la rencontre avec le Seigneur. C'est ça un peu la définition du repos, c'est être dans un autre rythme, sans arrière-pensée ? Voilà, c'est ça. En fait, c'est un accomplissement de la personne. Comme Dieu qui se repose le septième jour, il s'accomplit, il jouit de lui-même, eh bien nous devons apprendre à jouir de nous-mêmes, nous accomplir après le travail et avant le travail, et finalement se retrouver nous-mêmes, sans accablement, sans tension. D'accord. Donc il y a une sorte de repos actif, si je puis dire, il n'y a pas que le sommeil. Exactement. Le repos, c'est une activité. Eh bien écoutez, merci beaucoup, cher frère. On a tous grand besoin de repos pour que le Christ puisse aussi habiter en nous et trouver de la place dans nos agendas surbookés. Merci. Merci encore. A bientôt.